Musique En manchette aujourd'hui, sur plus de 2,4 millions dans les coffres de Lévis, la casse populaire de Montmagny, coût de construction à la baisse et projet de placement privé pour Lévis. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités informes à faire de ce lundi 27 avril 2009. Musique La ville de Lévis a encaissé un surplus de 2,4 millions de dollars sur un budget de 168 millions. Au chapitre des dépenses, l'hiver très neigeux que la province a connu en 2008 a provoqué un dépassement important du budget de déneigement. Établie à 13 millions de dollars, la municipalité a dû débourser 5,3 millions de plus pour être en mesure d'enlever la neige l'an dernier. Par ailleurs, Lévis a enregistré des revenus nets additionnels de 5,7 millions en raison principalement de la vigueur du marché immobilier. 4 millions de dollars ont été encaissés en droits de mutation de plus que prévu. Quant à la dette de la municipalité, elle a progressé de près de 11 millions de dollars pour s'établir à 200,5 millions. Les travaux de construction du nouveau siège social de la caisse de Montmagny vont bon train. L'édifice devrait être livré le 30 juin prochain pour permettre le déménagement du personnel à la fin août. Concernant les coûts engendrés par la construction de ce nouvel édifice, l'institution financière ne prévoit pas de dépassement. Au contraire, les estimations sur le coût total des travaux ont été revues à la baisse. Actuellement, on est à l'intérieur de nos prévisions virales. On devait économiser plusieurs cent mille pièces par rapport à nos prévisions du début. Au total, c'est 7,4 millions. On l'envisageait vite. Et Davy devrait émettre prochainement plus de 244 millions d'actions ordinaires qui seront écoulées à 10 cents canadiens. Ce placement privé d'actions permettra à la société de récupérer 20 millions de dollars. De ces actions, près de 50 millions seront remises à Offshore Holding, actionnaire principal qui contrôle l'une des parties de la société. Ce placement fait partie intégrante du plan de restructuration du chantier amorcé il y a déjà quelques mois et qui est assuggestie à plusieurs conditions, dont la signature d'une convention de prêt avec le principal client Seacon et Exportation et Développement Canada. Par ailleurs, la Bourse de Toronto, le TSX, donne 210 jours à Davy pour se confirmer à ses normes. Sinon, l'entreprise pourrait être radiée du TSX. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de 27 avril 2009. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada